Bonjour à tous, Ariwara dans Litori est en plein essor économique et grâce à la construction des infrastructures modernes, le développement s'y installe progressivement. Et dans ce journal, nous irons à la découverte d'un autre visage de cette province en proie à l'insécurité. En revanche, la situation est peu reluisante à Luisa. Dans le Kassaï central, les routes, les écoles et même les centres de santé sont en délabrement très prononcés. Le constat est à suivre dans ce journal, mais commençons par ceci. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal magazine de ce dimanche sur la radio-télévision nationale congolaise. La principale avenue sera construite, sera réhabilitée et trois ponts seront bientôt érigés au quartier Canlouka pour désenclaver cette partie de la capitale comprise entre trois communes, à savoir Selemba, Oukitambu et Ngaliema, le chef de l'État, y était personnellement hier. Les travaux de grande envergure y seront exécutés dans le cadre du projet de modernisation et de développement des infrastructures initiées par Félix-Antoine Tshisekedi. On fait le point avec Blandine Zouvo. On le présente comme le quartier le plus enclavé et le moins développé de la commune de Ngaliema à cause de sa situation géographique. Toutes les voies qui mènent vers Canlouka sont impraticables, ensablées ou embourbées selon les saisons et pire encore, les alentours de ce quartier sont également menacées par des têtes d'érosion. Le quartier Canlouka va bientôt se moderniser grâce à la ferme volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo qui a décidé d'offrir à la population hospitalière de ce coin chaud de la capitale des infrastructures routières modernes. Voilà qui justifie cette liesse et un engouement sans précédent de ses habitants venus en masse tôt ce matin pour accueillir chaleureusement le tout premier chef de l'État qui vient les visiter, une première depuis que la RDC existe. À son arrivée sur le site à 12h10 précise pour lancer ses travaux de grande envergure, le président de la République est salué par un comité restreint d'accueil constitué de quelques officiels et membres du gouvernement. Il s'en est suivi en briefing fait par les responsables de l'Office des voiries et drainage sous la supervision du ministre des ITPR. En fait, il va s'agir du redémarrage des travaux de réhabilitation de l'avenue du cimetière longue de 1230 mètres entrecoupés par les ponts Sakombi et Maloukou. Les travaux financés exclusivement par le Trésor public vont durer trois mois et une fois terminés, les ouvrages réhabilités vont faciliter le déplacement des habitants de ce coin qui ne feront plus un grand détour auquel ils sont contraints depuis des décennies. Une joie immense pour la notabilité de Conlouka. Je sens un sentiment de joie de recevoir un président de la République depuis le début de notre pays à l'exception. Et pour en avoir le cœur net, le chef de l'État s'est personnellement rendu sur le site où sera jeté le pont Maloukou traversant la rivière Louboudi. En véritable homme de terrain, Félix Anton Tshiseke Dichilombo, à travers une marche à pied, allant même jusqu'à traverser les eaux de cette rivière sortie de son lit, a voulu non seulement communier avec la population de ce quartier enclavé, mais aussi palper du doigt le niveau de calvaire que vit au quotidien les habitants de Conlouka. Une fois construit, l'ouvrage sera d'une portée sociale significative car il servira de trait d'union entre trois communes et Kintambo. La réhabilitation de ces ouvrages s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation et développement des infrastructures routières à travers le pays, un vaste programme initié par le président de la République. Et dans cette descente du président Kalouka, il y avait le ministre des infrastructures, Alexis Guissarro, qui donne ici les détails techniques sur les travaux qui seront réalisés. Il est au micro de Giscard Koussema. Nous avons proposé un projet qui va totalement désenclaver le Kalouka. Comme vous le savez, la population de Kalouka est une population qui souffrait énormément d'une situation d'enclavement liée au fait qu'il y avait des ponts qui étaient systématiquement sous eau, inondés, mais également avec une rivière qui fait la limite entre la commune de Sédémbao et la commune de Ngaliema. Et donc, ces deux passages posaient des problèmes très sérieux à cette population. Et aujourd'hui, suivant les instructions que nous avons reçues justement de l'autorité suprême, nous avons fait une proposition de projet. Mais l'important ici, c'est que ce pont permet justement qu'on puisse accéder à la commune de Sédémbao jusqu'à atteindre l'avenue 24 novembre. Et ensuite, de l'autre côté, nous avons aussi l'avenue Chrétien qui fait la connexion avec l'avenue, avec Kitambo, en passant en dessous du pont Lundabouloulou. Donc nous avons ainsi, au travers de ce projet, permis la connexion de trois communes. Donc les gens n'auront plus à faire le détour, en passant soit par Bandal, soit en passant par UPEN pour redescendre, pour aller de l'autre côté. Et ça sera juste parcourir un kilomètre, trois ou deux kilomètres, et on se retrouve de l'autre côté vers Ngaliema. Parlons diplomatie avec cette signature à Istanbul de l'accord de siège entre la RDC et la Turquie. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, en séjourant en Turquie, a représenté la RDC pour renforcer les relations bilatérales. Doris Mouzotamboui. Ankara et Kinshasa consolident davantage leurs liens d'amitié et de partenariat. Les rencontres entre les deux chefs d'État de ces deux pays frères continuent à produire des effets. Christophe Lutundula, Palapena, Palapour, la République démocratique du Congo, et Mevlut Davoussoglou, pour la Turquie, ont signé vendredi à Istanbul un accord de siège qui vient davantage cimenter les liens entre les deux pays. D'abord, un tête-à-tête qui a précédé la cérémonie des... La signature des accords suivie d'un point de presse puis terminé par un déjeuner d'échange. Les ministres turcs des Affaires étrangères, à d'entrée des jeux, remercier son collègue de la République démocratique du Congo pour ses déplacements effectués à Istanbul, preuve d'un intérêt particulier que le Congo accorde aux accords signés avec son pays. Il a également salué les efforts que déploie le président Félix-Antoine Tuseké du Thilombo et tout son gouvernement pour l'instauration de la paix en RDC et aussi mettre fin aux multiples attentats dont est victime sa population, surtout dans la partie est de la RDC. Son pays, a-t-il dit, est prêt à apporter son soutien au processus entamé à Nairobi. Et toujours sur le plan sécuritaire, son pays va envoyer vers mi-juin une délégation pour voir dans quelle mesure organiser une coopération militaire. Une autre nouvelle annoncée par l'homme d'État turc, c'est la réduction du prix de visa pour les Congolais désirant effectuer une visite en Turquie, 100 dollars pour un visa entrée unique et 200 dollars pour les visas multiples entrées. Son pays va scruter les possibilités d'ouvrir une université en République démocratique du Congo et aussi augmenter le nombre de visas pour les étudiants congolais. Christophe Lutundula Palapenapala a annoncé à son collègue que la semaine prochaine, il sera au Parlement pour défendre les accords signés afin d'obtenir leur ratification. Réagissant à la réduction du prix des visas fixés par la Turquie, Christophe Lutundula Palapenapala a rassuré son hôte qu'au nom du principe de réciprocité, la République démocratique du Congo fera de même. Découvrant ce communiqué qui vient de nous parvenir, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale rappelle au public en général et aux organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 14010 du 14 mai 2014 fixant la liste des jours fériés légaux en RDC la journée du mardi 17 mai 2022, journée de la Révolution et des Forces armées de la République démocratique du Congo échomée et payée sur toute l'étendue du territoire national fait à Kinshasa le 14 mai 2022, signée Claudine Doucy, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Aimez-vous consommer ou acheter pour vos enfants les chocolats de marque Kinder ? La Commission nationale de la concurrence tire la sonnette d'alarme sur justement la consommation de la gamme des produits chocolatés Kinder. Ferrero International, fabricant de cette marque, a rappelé un certain lot de chocolats Kinder pour contamination à la salomonelle. Mesdames Bouyan-Mangal et Yolande Voka pour ce reportage. La bactérie salmonelle peut causer de la diarrhée, des crampes d'estomac, des nausées, des vomissements et de la fièvre. Les symptômes peuvent être plus graves chez le jeune, enfant et ceux dont le système immunitaire est affaibli. La Commission nationale de la concurrence, CONAC, a établi que tous les articles rappelés, énumérés dans l'avis d'avertissement 6 juin, ont été fabriqués dans la même usine de la ville belge d'Arland et ont été exportés vers plusieurs pays, dont la République démocratique du Congo, pays membre du marché commun de Comessa, grâce à sa surveillance du marché, avaient appris que la société Ferrero International, fabricant d'une gamme de produits de chocolat appelés Kinder, a rappelé certains de ces produits de plusieurs pays du monde pour la raison sûre s'évoquer. Eux égard à ce qui précède conformément aux dispositions de l'article précité du règlement de Comessa, la Commission nationale de la concurrence, CONAC, souhaite informer le public de la République démocratique du Congo de faire preuve de prudence et d'éviter l'achat ou la consommation de produits rappelés ci-dessus. En cas de l'existence en stock des dix produits, rapportez-les au point de vente pour un remboursement complet. Les consommateurs susceptibles d'avoir consommé les produits concernés et apportant la preuve qu'à la suite de cette consommation, ils ont subi un préjudice, on doit une indemnisation conformément à l'article 36 du règlement de Comessa. La Commission nationale de la concurrence, CONAC, souhaite en outre demander à toute personne qui est achetée et ou consommée le produit et qui n'est pas à mesure d'obtenir un remboursement ou une indemnisation ou qui établit que le produit rappelé et vendu sur les marchés nationaux de signaler l'affaire à la CONAC au numéro 243 99 69 19 804 ou contacter les sous-signeux M. Francis Ilunga Lubumbashi, coordonnateur adjoint en charge de l'intégration économique sur conac-rdc-hotmail.com pour le bien-être des consommateurs et du plaidoyer sur les bonnes pratiques de commerce. Ces produits sont donc contaminés à la salmonelle et nous sommes appelés à la prudence. Les nouvelles techniques de construction des logements sociaux et écologiques sont à la portée des ingénieurs maçons et briquetiers du site Kanda Asselé. Ils ont suivi une formation pour améliorer leurs prestations. Berthe Moukongole. C'est pour être en phase avec les nouvelles techniques de construction hydraforme des logements sociaux et écologiques qui s'adaptent aux changements climatiques que l'habituel des corps des volontaires de la Confédération syndicale du Congo a acquis sur fond propre le matériel de construction moderne. La réalisation de ces projets passe par une session de formation des ingénieurs maçons et briquetiers en vue de s'approprier justement de techniques de maniement de la nouvelle machine de fabrication des blocs et l'ensemble de techniques de construction moderne. Les biens fondés de cette formation avec le président-exécutif national du corps des volontaires de la Confédération syndicale du Congo. C'est une formation qui est organisée pour renouveler les capacités de notre personnel technique à l'utilisation de la nouvelle machine pour qu'elle puisse être assez apte et dynamique pour l'utiliser en bon ici. La construction des maisons écologiques commence par la qualité que l'on met dans la production des blocs. Dans la formation, nous devons leur montrer comment sélectionner la terre, la bonne terre pour faire les briques, comment faire le mélange pour faire les bonnes briques, comment produire les blocs, comment les entretenir et comment les monter. Elles sont faciles à construire à moins de coûts et puis avec du matériau local. Signalons que cette formation va durer deux semaines pour stimuler les ingénieurs du site Kanda dans la commune de Lancelé à livrer à temps l'ouvrage aux bénéficiaires. Cap sur la partie magazine de ce journal en semaine, le chef de l'État et commandant suprême des FRDC a présidé le séminaire sur l'éthique et la déontologie militaire organisée par le ministère de la Défense nationale. Félix-Antoine Tshisekedi a également pris part à la COP15, sommet organisé à Abidjan sur la sécheresse et la désertification, la semaine du président avec Pierre Kibambé. Après une visite éclaire à Djuba, au Soudan du Sud, le président de l'Airbile, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en compagnie de son épouse, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. En début de semaine, le président de la République a pris une part active au sommet des chefs d'État sur la sécheresse et la restauration des terres organisées dans le cadre de la COP15. Le président de la République et ses homologues ont adopté la déclaration d'Abidjan et un engagement politique pour concrétiser la lutte contre la sécheresse et la désertification en Afrique. Ils ont aussi convenu d'investir dans la réparation des terres dégradées. La République démocratique du Congo paye solution dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité au niveau mondial et partie prenante à l'élaboration de la stratégie africaine pour contrer la désertification et la dégradation des terres. À marge de la 15e conférence des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, la COP15, le président de la République, accompagné de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a rencontré la communauté congolaise des Côtes d'Ivoire, venue se mettre à l'écoute du couple présidentiel. Le chef de l'État a exhorté ses compatriotes de la diaspora à honorer leur patrie à travers l'adoption d'un comportement digne et responsable vis-à-vis du pays d'accueil. Le président de la République a mis à profit ce moment de partage pour inviter le peuple congolais à plus d'unité, de fraternité, de patriotisme et à bannir le tribalisme afin de rélever les énormes défis auxquels la RDC est confrontée. Des retours au pays, le président de la République a participé par visioconférence à partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, à la réunion du bureau de la Conférence de l'Union africaine. Plusieurs sujets ont été débattus au cours de cette réunion. L'accès aux vaccins produits en Afrique, l'impact de la crise risseau-ukrainienne sur le continent, les élections au Parlement panafricain et des consultations pour compléter la conférence de l'Union africaine exercice 2022. L'éthique et la déontologie militaire au sein des forces armées de la RDC, c'est le thème principal du séminaire ouvert par le président de la République, commandant suprême des FRDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, devant les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la RDC. Le commandant suprême a souligné que ce séminaire se veut un recadre stratégique pour une réflexion approfondie sur la discipline militaire. Organisé par le ministère de la Défense, ce séminaire devrait permettre aux participants de s'imprégner et d'intérioriser tous les préceptes qui font de la discipline au sein des services de défense et des sécurités. Autre fait, l'actualité de la semaine, la participation de la RDC à Indaba Mining 2022 à Cape Town en Afrique du Sud. C'est le premier ministre qui a conduit la délégation congolaise et puis l'éclairage public rétabli sur la route vers l'aéroport d'Unjili. En justice, le verdict est tombé cette semaine dans l'affaire de vente des munitions aux groupes armés. Entre-temps, la loi électorale proposée par le G13 était passée au crible à l'Assemblée nationale. La semaine en 5 minutes a résumé de Fifi Moukounzi. La semaine a été à prédominance sécuritaire et électorale. À l'Assemblée nationale, les députés ont levé des grandes options autour de la loi électorale initiée par le G13. Sur les 18 thématiques proposées, la plénière en a retenu 5. Le texte est renvoyé à la commission politique administrative et juridique pour le toilettage. La commission dispose des 10 jours. Au chapitre de la sécurité cette semaine, en Itourie, le porte-parole du gouverneur militaire a livré des éclaircissements sur les circonstances de la mort des compatriotes et les dégâts matériels suite aux affrontements entre les ministres du Codeco et Zahir Hadjougou. Pour lui, les deux groupes armés s'étaient opposés sur le contrôle d'une carrière d'exploitation artisanale des morts. Toujours à Itourie, les ministères publics harriquent la peine des morts aux 9 militaires fardessés, dont 14 officiers, arrêtés dans l'affaire de vente de munitions aux groupes armés. Quant à leurs complices, les civils ont été condamnés à 10 ans et 20 ans de prison ferme. À Kinshasa, trois bandes de criminels ont été arrêtés et présentés au commissaire provincial de la police nationale congolaise des armes saisies des victimes identifiées dans quatre communes de la capitale. Au Sénat, les ministres des infrastructures, travaux publics et reconstruction ont répondu à la question orale relative à l'exécution des travaux de la centrale hydroélectrique de Katendé et les inondations dans les villes et territoires des Kalémi et Kabbalo. Une réplique jugée et convaincante par l'initiatrice de la question. En Afrique du Sud, au forum Indaba Manning, la voix de la République démocratique du Congo a été portée par le Premier ministre avec une grande insistance sur les opportunités qu'offre notre pays dans le secteur mini. Une autre rencontre qui a défrayé la comique cette semaine, c'est COP15 tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Occasion pour la première dame de la République démocratique du Congo, Denis Niakei-Rouchi-Sekedi de proposer au chef d'État et de gouvernement de trouver des moyens pour soutenir les femmes ouvrant dans les secteurs agricoles victimes des sécheresses. Au Sankourou, les trafics sur l'avenue Kabinda est devenu normal grâce aux travaux des réhabilitations effectuées par l'OVD. Enfin, l'éclairage public du centre-ville jusqu'au niveau de l'aéroport d'Angeli a été rétabli. L'opération lancée par les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Je le disais en début du journal, nous allons voyager vers Ariwara où il y a un boom économique et immobilier. Ariwara, c'est dans la province de Litori. Les activités économiques qui sont développées par un digne fils de ce coin donnent à Ariwara un nouveau visage. Des infrastructures de base y sont réérigées au bénéfice de la population. Au-delà de l'insécurité signalée, dans cette province, c'est un développement qui se construit progressivement. Découvrons-le à travers ce dossier de Junior Sélémani. Litori n'est pas seulement une province reconnue suite à l'insécurité, mais c'est aussi un endroit où il faut beau vivre, un lié où l'on assiste à un essor architectural. Le centre commercial d'Ariwara, situé à plus de 350 km de Bougna, en territoire d'Aru, est un exemple parmi d'autres. Des maisons y poussent comme des champignons. Les activités commerciales sont intenses avec la province du Otuélie, voire avec les pays voisins, à savoir l'Ouganda et le Soudan d'Isidien. C'est ici que l'opérateur économique Kenda Odujems a mis en application son sens d'entrepreneuriat pour investir dans cette partie du pays. Il œuvre dans plusieurs domaines, notamment le transport, les hydrocarbures, la construction des infrastructures et autres. C'est son entreprise Maïcha Niamungu qui a réhabilité l'axe des routiers. Bougna Libi, c'est la RN27 à la grande satisfaction des usagers. Nous étions en train de souffrir ici à cause du mauvais état de cette route. Nous nous réjouissons des travaux exécutés par Maïcha Niamungu. Nous demandons à d'autres entités, longe à cet accès routier, de les accompagner dans la réalisation de ces travaux comme je l'ai fait car il y va de notre intérêt, d'autant plus que ça, la route, il n'y a pas de développement. Un entrepôt moderne du type B dans le secteur pétrolier est au service de la population. Dans un avenir proche, Kenda Odujems compte asphalter d'Ariwaka et d'autres routes d'intérêt économique. C'est une fice de Lutourie compte aussi se lancer dans l'aviation pour desservir la population de Lutourie et pourquoi pas celle de l'RDC. Ce n'est pas tout. La route Ariwara-Ingbokolo-Kengézibaz à la frontière avec le Soudan d'Isid est complètement réhabilité. Deux ponts sont construits à Kumouro et c'est le tronçon Kengézibaz pour la circulation de la population. Au regard du boom économique et immobilier, la localité d'Ariwara mérite d'être élevée au rang d'une ville en province de Lutourie. Ce sont des initiatives à encourager. À Louisa, par contre, dans le casseille central, c'est tout le contraire. Les routes, les écoles et hôpitaux ou centres de santé sont en situation de dégradation très prononcées. Ce constat est du député national Alidor Kakoubou lors de son dernier séjour dans ce coin qui est dans l'attente du programme de développement des 145 territoires. Un centre de santé qui n'a rien à envier un mouroir. C'est la réalité du Congo profond. Dans le territoire de Louisa, au casseille central, Samwanda est une mission catholique située à près de 65 km du centre de Louisa. Samwanda, c'est aussi le cri de détresse de la population congolaise. Après avoir parcouru des kilomètres pour se rendre à Louisa, le député national Alidor Kakoubou s'est retrouvé face à cette triste réalité. Le premier regard a provoqué la compassion pour l'élu de Louisa. Voilà qui explique son assistance en termes de prise en charge des malades et des femmes qui ont accouché. L'autre visage du Congo profond, c'est la dégradation très avancée des infrastructures routières, sanitaires et scolaires. La population plaide pour un appui institutionnel aux routes des deserts agricoles. Le contact avec ses électeurs de Louisa était une belle opportunité pour le député national Alidor Kakoubou de sensibiliser la base sur le projet de modernisation des 145 territoires initiés par le président de la République comme le mécanisme institutionnel de résolution des problèmes. Il a lancé un appel à tous les détenteurs du pouvoir pour accélérer la construction de la route Kananga-Kalambambouji qui mène en Angola. Cette route demeure pour l'espace kassaïen une fenêtre d'opportunité. Guylain Kabouia est le nouveau président de l'association des techniciens et ingénieurs de l'aéronautique civile. L'installation officielle de ce comité a eu lieu hier à la RV Andolo. Nous dit Jacques Kabouaba et Dieu merci Tzueka. Par rapport à cette nouvelle nomination, en fait, les concepts acceptent sur lesquels baser notre service a beaucoup trop d'exigences. Et là, être accepte c'est une responsabilité. Nous avons un devoir vraiment qui est d'assurer la sécurité de vie humaine qui suivent notre espace aérien qui atterrissent chez nous et gérer les différents équipements qui permettent que les avions soient servis pour assurer la bonne navigation. C'est vraiment une forte charge. Nous pensons intensifier les formations à caractère technique pour avoir un personnel qualifié afin de nous éviter les pics dans les ciels aériens. Ici, nous avons organisé cette cérémonie. Premièrement, c'est pour l'installation du nouveau comité de directeur dont je suis le président. Et aussi, nous avons fait venir les différentes autorités du secteur de l'aviation civile pour essayer un peu de leur faire voir ce qu'est le métier des Natsep, ce que nous faisons et faire un peu en sorte quelques recommandations pour l'amélioration des conditions et des climats de paix sociale au sein de l'entreprise et dans la vie de l'Atsep. Je dois attirer l'attention des autorités puisque là, nous avons besoin des formations continues. Vous savez, la vie de Natsep, il faut se mettre à jour. Il y a la technologie qui évolue de jour à jour et chez nous, il y a une forme de suspension de formation que nous souhaitons que les rythmes puissent recommencer et faire rééluer encore l'entreprise dans ce sens-là. Et quelles sont les stratégies à mettre en place pour protéger nos tourbillères ? Les experts du secteur de l'environnement étaient en atelier pour justement élaborer et présenter la feuille de route irrelative. Un reportage de Nene Maïzana et Réden Gouamou. En oeuvre de l'affaire des routes, la République démocratique du Congo a souhaité se doter d'une définition de l'écosystème tourbillère afin d'en faciliter la cartographie, l'inventaire, l'évaluation du stock de carbone ainsi que l'élaboration d'une stratégie conciliant la conservation et la valorisation. Résultat, les définitions et les tourbes ont été identifiées après de nombreuses consultations supervisées par l'unité de gestion des tourbillères de la RDC avec un prix du programme d'adaptation et de migration des zones humides du service forestier des États-Unis. La République démocratique du Congo est engagée dans la perspective de solutions basées sur la nature et les tourbillères se trouvent en réalité la véritable solution par excellence basée sur la nature. Et sur ce point de vue, nous avons au sein de l'unité de gestion des tourbillères réalisé quelques avancées et il était important à la veille du deuxième atelier national d'information sur les tourbillères de pouvoir partager ces informations avec la société civile, les universités, les chercheurs, mais aussi avec les membres de l'administration. Le secrétaire général à l'environnement et le développement durable, Benjamin Tohirambé, qui a ouvert ses assises, a confirmé le leadership et l'engagement de son pays dans la protection des tourbillères. Ceci pour répondre aux engagements climatiques mondiales et améliorer les conditions de vie des communautés forestières. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé mais l'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 19h, l'Élysée et Kambala et le 20h est renvoyée à 22h pour le match au nom de la grande équipe du dimanche coordonnée par Mme Bouyal et réalisée par Yolande Vauca. Je vous dis merci de votre attention. Passez une excellente journée dominicale dans vos familles et à très bientôt.